Hey, tagazokatoa mon ami et bienvenue dans la taverne. Si tu es nouveau dans WoW ou dans le gaming en général, il est possible que tu ne saches pas ce qu'est un add-on. Et pourtant, ce petit programme peut parfois être très utile quand on joue à WoW. Un add-on est un petit logiciel à ajouter à tes fichiers de jeu pour améliorer ta qualité de vie en jeu, te simplifier certaines tâches et avoir des informations et plein d'autres trucs encore in-game. A l'origine, pour installer un add-on, il fallait aller sur des sites obscurs du web, télécharger des fichiers et les placer dans une partie bien reculée de tes dossiers pour modifier des paramètres et autres éléments de configuration de jeu. Autant dire que tes sources devaient être vraiment fiables. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver et installer des add-ons pour améliorer ton temps sur WoW. Il y a plusieurs possibilités, mais pour ma part, je vais utiliser la base de la base, l'un des plus connus si ce n'est le plus connu, le système CurseForge. Curse fait partie, voire même est le tout premier système qui a permis de regrouper les add-ons pour WoW et de filtrer les bons add-ons des add-ons de pirates et autres fourberies. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Curse. Attention quand même, Curse a été racheté par une application appelée Overwolf. Donc faites attention lors du téléchargement, car il est possible de télécharger Curse seul, mais le pack de téléchargement mis en avant est celui qui comprend les applications de Overwolf. Donc à vous de faire attention et de choisir ce qui vous convient, de télécharger Curse simple ou Curse avec Overwolf. Mais pas de tracas, je vous montre tout ça. Donc pour avoir Curse et vos add-ons, du coup, venez sur Google et tapez CurseForge. Vous pouvez voir, comme je l'ai dit, qu'il y a Curse Overwolf ici, mais nous, nous allons sur le premier lien, sur le site officiel de CurseForge App. Sur cette nouvelle page, vous pouvez voir les deux options, télécharger avec Overwolf ou en stand-alone. Ici, à vous de choisir, perso, je prendrai un stand-alone. Une fois le téléchargement réalisé, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions d'installation et tout est bon. Une fois installé et lancé, normalement, vous devriez arriver sur cette page. Vous pouvez voir ici tous mes add-ons. Curse vous permet d'ajouter des add-ons à pas mal de jeux, mais pour ma part, je ne l'utilise que pour WoW. Grâce à Curse, vous pouvez ici choisir le style de WoW que vous souhaitez modifier. Vous pouvez voir que, pour moi, ce sont Retail, Classic et Walt qui sont utilisés. Et vous pouvez voir via ces chiffres, à côté des différentes versions de jeux, que j'ai des mises à jour à faire. Pour effectuer des mises à jour, vous n'avez qu'à cliquer sur le style de WoW que vous voulez et ici, cliquer sur Update All. Ça se fait tout seul, c'est automatique. Donc tout ça, c'est bien, mais maintenant, comment les avoir, ces add-ons ? Ici, c'est la page des add-ons DL, mais pour avoir la liste des add-ons non téléchargés, il vous faut aller dans Browse. Vous trouverez une liste des add-ons les plus utilisés, mises à jour et sécurisés, utilisables pour WoW. En allant dans Filter, vous pouvez affiner la recherche et sélectionner un type spécifique d'add-on, comme par exemple, des add-ons pour l'hôtel des ventes, pour le DPS ou pour la gestion de groupe. Maintenant, admettons que vous avez trouvé l'add-on idéal. Ici, pour l'exemple, on va prendre Max DPS Rotation. Vous pouvez voir ici, en cliquant sur l'add-on, une page de présentation qui vous aidera à choisir si, oui ou non, c'est fait pour vous. Vous trouverez une page de présentation, une page de changelog, des screens et plus encore. Si cet add-on est le bon pour vous, vous n'avez qu'à cliquer sur Install et le tour est joué. L'add-on est installé. Si vous souhaitez le supprimer, cliquez sur les trois petits points à côté et allez sur Delete Add-on. Et voilà, c'est fait, c'est retiré de votre système. Maintenant que vous avez installé votre add-on, allez sur WoW et cliquez sur Echap. Vous pouvez voir ici l'option Add-on. Cette partie vous permet d'activer ou désactiver vos add-ons comme vous le souhaitez, mais assurez-vous de faire un slash reload à chaque fois que vous modifiez cette zone. Enfin, toujours dans Echap, allez dans Options et vous verrez également un espace Add-on qui vous permet de modifier les options de vos add-ons, leurs paramètres, les alertes et tout ce qui pourrait être affiché à l'écran. Certains add-ons peuvent ne pas apparaître, mais si le projet est sérieux, il sera affiché ici. Voilà pour aujourd'hui. Je présenterai différents add-ons dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Abonnez-vous, partagez et likez pour soutenir la chaîne et pour avoir plus de contenu. Merci à vous pour votre soutien. A bientôt pour plus de PO. Tchou ! Sous-titrage ST' 501